Si vous ne le saviez pas, on peut obtenir le planeur très rapidement dans la partie. Et même le grappin. Ce qui peut être compliqué à trouver en début de partie, c'est le bois de brume. Mais pas tant que ça en fait. Pour le fabriquer, il nous faut des spores de brume. Ça c'est assez simple. Dès qu'on va dans la brume, on affronte les ennemis qui se trouvent dedans. C'est quasiment certains qui nous donnent des spores de brume. La ficelle, c'est très facile à crafter. Il suffit de ramasser des branchages et c'est bon. Et la fourrure, c'est pareil. On trouve des animaux sauvages dans la nature. Il suffit de prendre l'arc pour les abattre. Ou de se fabriquer une baguette pour pouvoir tirer à distance. Et ça ne demande que deux eaux en ressources. En début de partie, on nous demande de poser l'autel de la flamme. Et en contrebas ici, lorsqu'on poursuit la mission, on nous demande d'aller un peu plus loin. Et là, on va traverser une zone de brume. Qui se trouve juste ici. On suit juste le chemin. Pour pouvoir accéder à la brume. Une fois dans la brume, vous faites attention aux ennemis. Vous pouvez très bien les affronter pour récupérer des spores de brume. D'ailleurs, il y a même des cadavres qui traînent. Et là, justement, vous cherchez un peu dans la brume, les arbres. Donc on prend notre hache. Oh là, attention. Allez, par ici. Et on débloque le bois de brume. Ce qui nous débloque la case spirituelle d'alchimiste. Et d'autres crafts. Je m'assure bien d'avoir huit bois de brume minimum. Et une fois que c'est fait, on peut faire demi-tour. On sort de la brume. Parce qu'on ne peut pas se téléporter quand on est dans la brume. Voilà. Là, par exemple, je veux essayer. Et non. C'est grisé. On ne peut pas. Il faut à tout prix sortir. Une fois qu'on est sorti de la brume, on peut se téléporter à notre hotel qu'on a créé juste avant. Une fois au camp, je vais crafter quelques ficelles. Là, je suis sur l'établi. Donc on peut passer du craft manuel à l'établi directement. Voilà, j'ai assez pour me fabriquer le planeur. C'est aussi simple que ça. Dès le début du jeu, vous pouvez avoir le planeur. Et en plus de ça, si vous cassez un peu tout sur votre passage, vous récupérez de la ferraille. Et avec cette ferraille, on peut même se fabriquer le crochet de grappin. Donc, on résume. Vous êtes en début de partie. Vous avez à peine une demi-heure de jeu. Et vous avez déjà le planeur et le grappin. Quand vous êtes dans votre sac à dos, n'oubliez surtout pas de vous en équiper. Je m'équipe du planeur et du crochet. Là, on peut voir dans l'onglet personnages qu'ils apparaissent bien. Ils sont juste ici. Et pour l'utiliser... Et pour l'utiliser, on fait un saut. Et c'est parti. Maintenant, vous pouvez voler vers d'autres cieux. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada